... Chères enseignantes et chers enseignants, chères directrices et directeurs des établissements d'enseignement artistique, chères représentantes et représentants des syndicats nationaux et des usagers, chères représentantes et représentants des collectivités territoriales, chères représentantes et représentants du ministère de la Culture, nous sommes vraiment sincèrement très heureux de vous proposer ce jour une présentation du nouveau schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre. En préambule de notre échange à venir, je vous cite la phrase essentielle inscrite en tête de ce texte. École de la vie, de liberté, de citoyenneté, de découverte et de connaissances, la pratique artistique est un exercice de l'imagination, de la sensibilité et de l'intelligence, qui implique des techniques et son enseignement une méthode. Suite à la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite loi El Cap, qui instaure la mise en place d'un diplôme national sanctionnant le parcours artistique amateur de nos concitoyens au sein de l'enseignement spécialisé, il était vraiment nécessaire de procéder à la réactualisation du SNOP pour le mettre en conformité avec cette dernière. Oui, d'une concertation menée par le ministère à travers le service de l'inspection de la Direction générale de la création artistique avec l'ensemble des parties prenantes du milieu de l'enseignement artistique spécialisé, tels que les organismes professionnels, les syndicats et les collectivités territoriales, pour ne citer qu'eux. Ce texte a été publié dans le hors-série numéro 5 du bulletin officiel au mois de septembre 2023. Il tient compte en partie ou en totalité des contributions transmises à nos collègues du ministère de la Culture et précisons également que ce document réunit enfin les trois spécialités de pratiques artistiques très présentes dans nos établissements en France, la danse, la musique et le théâtre. Ces pratiques animent la vie de nos conservatoires et de nos écoles ainsi que celles de tous les territoires de France. Rappelons à cet endroit que notre grand réseau national est unique en son genre, en Europe, au regard de son organisation et de ses différents profils d'établissement. On compte globalement, selon les différentes sources à notre disposition, deux conservatoires nationaux supérieurs, près de 400 conservatoires publics classés, plus de 1 200 écoles publiques non classées et plus de 1 600 écoles privées de forme associative le plus fréquemment. Bien qu'il s'adresse directement aux établissements classés par l'État et qu'il vise à donner un cadre favorable à la création du diplôme national, ce document du SNOP s'avère avant tout être un point de repère très utile et nécessaire pour l'ensemble des établissements publics et privés du territoire national. Il faut bien en avoir conscience, je pense. Son objectif premier est de permettre la mise en place de repères pédagogiques communs en fournissant des orientations susceptibles d'être adaptées en fonction de l'histoire et du contexte particulier des établissements au sein de chaque territoire ou de leur territoire. Pour présenter les grands concours du nouveau SNOP, les grands contours du nouveau SNOP 2023, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Didier Bram, inspecteur du Collège Musique à la Direction Générale de la Création Artistique, accompagné par les représentants de la FFEA sous la conduite de Jennifer Gamé-Rossi, directrice régionale du Conservatoire à rayonnement départemental de Corse, Henri Thomasie. Merci à vous de les accueillir chaleureusement. Jennifer, je te donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Nous allons vous proposer justement d'aborder plusieurs thématiques par rapport au SNOP. Comme l'a dit notre président, c'est un document qui cadre l'ensemble des établissements, qu'il soit classé ou non, et qui ouvre plusieurs perspectives. Comme on voit sur la globalité, ce texte est composé de quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons vraiment un plan général avec des recommandations et des préconisations, que ce soit en matière d'équipe pédagogique, d'équipe de direction, ou de réglementation par rapport à nos locaux. C'est vraiment une trame qui nous permet de nous appuyer dessus. Nous retrouvons aussi un plan pour un projet d'établissement. Dans la deuxième partie, nous rentrons dans les détails pour la danse, la troisième partie, la musique, et en quatrième partie, le théâtre. Des grands axes sont abordés, comme la transversalité et la diversité des parcours. J'invite donc nos experts à nous rejoindre, Didier Bréham, Jérôme Chrétien, Dominique Maudry et Alain Baldocky, pour s'installer à mes côtés. On peut voir qu'à la lecture de ces 92 pages, certaines personnes pourront dire que ce SNOP s'adapte au projet des élèves. L'élève trouve sa place et les établissements maintenant doivent proposer divers parcours qui vont s'adapter au profil de l'élève. Monsieur Bréham, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous accompagner à travers cette construction de ce texte ? Alors, merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir organisé ces échanges autour de cette présentation que nous avons le plaisir finalement de faire à plusieurs voix. Alors oui, quelques éléments de contexte. Ce nouveau schéma remplace le précédent qui était paru en 2008, lequel juxtaposait, comme vous l'avez dit, trois schémas distincts pour la musique, la danse et le théâtre. Ici, l'architecture et les contenus du document ont été entièrement repensés. Ce nouveau schéma apparaît plus unifié. Il fixe le cadre de fonctionnement des établissements classés à travers des objectifs et un tronc commun, tout en visant une large appropriation des enjeux artistiques, pédagogiques, culturels, sociaux et éthiques qui sont propres aux enseignements artistiques. Ce document propose un cadre assez détaillé qui certes s'adresse aux établissements classés, mais peut en même temps apporter des repères, être source de repères et de cadres structurants pour les autres établissements non classés, voire associatifs. Alors oui, son écriture a fait l'objet d'une large concertation, d'abord dans un premier temps avec des groupes d'experts professionnels en musique, en danse et en théâtre, puis ensuite dans un cadre plus officiel avec les collectivités territoriales, avec les associations professionnelles, les représentants des directeurs et des enseignants, ainsi que des usagers. La concertation et les échanges ont confirmé l'extraordinaire diversité des situations de terrain, ainsi que toute la richesse induite de cette diversité. En même temps, il faut le dire, la complexité des problématiques qui se posent tant pour les collectivités que pour les acteurs de terrain que vous êtes, à la fois le besoin d'évolution qu'on ressent tous de nos établissements, évolution, mais en même temps valorisation, faire savoir tout ce qu'on fait, et en même temps, ici ou là, la difficulté de mise en œuvre pratique qui peut survenir sur certains aspects. Rédiger et proposer un nouveau snop, ça reste un exercice complexe, dans la mesure où ce texte unifié doit pouvoir se décliner dans tout type d'établissement classé, depuis le CRR d'une grande métropole, jusqu'à la modeste antenne éloignée d'un CRI en territoire rural. Ce n'est donc forcément pas simple. La concertation fut menée avec une trentaine de groupes d'interlocuteurs, une quinzaine d'associations professionnelles, et presque autant de groupements de collectivités, d'organisations syndicales, et associations du Sager. On a reçu en tout une vingtaine de contributions écrites, soit presque une centaine de pages, et j'en profite pour vous remercier à nouveau, la FEA, de votre contribution, de vos analyses, de vos remarques. On a réuni d'une part les associations professionnelles, mais aussi, autour d'une même table, les représentants des collectivités qui financent, d'un côté et en face, les organisations syndicales. Alors, vous imaginez le grand écart, parfois, des positions qu'il y a pu y avoir lors de certains échanges. Non, il faut ajouter ceci, non, il ne faut pas ajouter ça, il faut retirer ça, le texte ne va pas assez loin, ou au contraire, il va trop loin, etc. On a deux fois réuni les mêmes interlocuteurs dans cette configuration, et je peux vous dire que la deuxième fois, c'était intéressant parce que l'écoute était quand même un peu mieux partagée. Alors, nous, au milieu, représentants de la DGCA, on a été, évidemment, les rédacteurs de ce document, on a recherché les positions les plus équilibrées, les formulations les mieux adaptées. Alors oui, par rapport au précédent, je pense que ce schéma donne davantage d'outils, il a été réactualisé et enrichi, sur la base aussi de l'observation des bonnes pratiques, comme on dit, vérifiées sur le terrain, et le souhait de valoriser le partage d'expériences pédagogiques très positives, et aussi des évolutions que l'enseignement spécialisé a connues depuis une quinzaine d'années. Alors, on peut, oui, passer à la vue numéro 3. Ce schéma réaffirme et approfondit de grands principes fondamentaux, la notion d'ouverture, la pluralité de l'offre, la diversité des approches, la transversalité, les partenariats, l'inscription territoriale, le croisement des publics, je ne vais pas tout détailler, mais je vous laisse vraiment le soin de lire en détail ce document. Et sur la vue numéro 4, on a un petit peu un résumé des principales évolutions induites dans ce schéma. Je ne vais pas détailler, mais ce schéma prend en compte également des éléments sociétaux et éthiques, les droits culturels, la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'accueil des personnes en situation de honte, handicap, la prévention contre les risques physiques et psychiques, la transition écologique, l'usage des outils numériques. Voilà, ce schéma va donc pouvoir être désormais mis en pratique et va permettre ultérieurement la mise en place du diplôme national, qui est une deuxième étape à venir dans les prochains mois. Diplôme national qui est donc la terminaison de la fin du parcours initial, qui concerne plus particulièrement les CRD et les CRR. Alors, en termes de prochaines étapes, nous allons faire une présentation dans chaque région, dans chaque DRAC, des enjeux de ce nouveau schéma. Et pour cela, on invitera les directeurs des établissements classés, ainsi que leurs directeurs des services culturels, représentant des collectivités, afin de préciser tout ce qui demande à l'être en tant que besoin et répondre aux éventuelles interrogations. Sachez que ce texte n'est pas figé dans le marbre. On prévoit de faire des bilans d'étape à travers un comité de suivi qui réunira les instances que nous avions réunies pour la concertation. On reconsultera les acteurs de terrain, les partenaires et les collectivités quant à la mise en œuvre des propositions de ce schéma. Par ailleurs, pour information, l'arrêté de classement du 15 décembre 2006 va être prochainement modifié. Ne soyez donc pas étonnés si vous voyez une nouvelle publication de cet arrêté, tout simplement afin d'intégrer quelques éléments du SNOP qui sont considérés comme obligatoires. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais on a différencié tout ce qui relève du schéma qui est certes réglementaire, mais qui est d'une manière générale de l'ordre de la préconisation, de la forte préconisation, et quelques éléments qui sont vraiment obligatoires, disposés d'un conseil pédagogique, veillés à la prévention des risques physiques et psychiques, veillés à une approche inclusive, voilà, j'en cite quelques-uns. Par ailleurs, sortiront, mais pas tout de suite, vers la fin de l'année scolaire, sortiront le décret et l'arrêté du diplôme national, ce qui donnera lieu à un ajustement de l'arrêté de classement afin d'intégrer cette nouvelle dénomination. Alors c'est tout simplement une question de cuisine réglementaire inévitable. un décret pour le diplôme national, ça doit passer en conseil d'État, ça prend du temps, il n'y a pas que ces textes-là que le conseil d'État doit évaluer en ce moment. Donc il faut prendre son tour, c'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu attendre que ce nouveau décret diplôme national soit sorti pour sortir le SNOP. On a préféré quand même le sortir tout de suite. Alors peut-être quelques mots rapides concernant l'intérêt d'un classement. C'est d'abord un classement d'établissement, demander le classement de son établissement, le faire classer, c'est d'abord l'adhésion à une charte, je dirais l'adhésion à des valeurs, à un cadre structurant. C'est aussi une manière de mobiliser l'équipe dans un cadre pédagogique qui permettra à chacun de trouver des repères communs et partagés. Le premier niveau de classement, CRC, CRI, n'entraîne pas forcément un impact de contraintes si élevé, cela étant, il faut quand même un minimum en termes d'effectifs et d'offres, pratiques collectives tout à fait efficientes, qualification des personnels. Les contraintes sont plus prégnantes, évidemment, si vous avez l'ambition d'être CRD ou CRR. Les avantages d'un classement se mesurent sur le plan politique en termes d'image auprès des publics. C'est un gage de qualité et d'attractivité. L'éventail de l'offre est également un vecteur d'attractivité, de même que le rayonnement sur le territoire. Également sur le plan fonctionnel à travers le cadrage pédagogique structurant qui est proposé aux équipes. C'est vrai que le classement est parfois vécu comme une contrainte notamment pour les gestionnaires RH, DGS, des collectivités. Cela étant, on a constaté l'effet levier du classement pour maintenir des emplois qualifiés dans nos établissements et son effet protecteur dans la durée pour préserver la qualité de l'enseignement. L'échéance du renouvellement d'un classement et l'enjeu de son maintien ont souvent généré un surcroît d'efforts budgétaires. Cela n'est jamais inutile par les temps qui courent. Je vous remercie encore une fois de votre accueil et j'écouterai avec le plus grand intérêt le regard que vous portez les uns et les autres en tant que chefs d'établissement sur ce document. Merci beaucoup. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au classement et l'intérêt des classements des établissements, sur certains territoires, il est important de classer et d'avoir une image par rapport à son public. Après, on peut aussi dire qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie, ce qui avait été surtout soumis lors des réunions de concertation où on disait qu'il ne faut pas avoir peur de demander un classement. Et toute structure peut le faire. On peut peut-être rentrer dans les détails avec Jérôme Chrétien sur l'harmonisation du texte par rapport aux trois disciplines. Donc Jérôme, je vous laisse la parole. Merci. Moi, je suis le régional de l'étape donc je suis très à l'aise dans ce bel amphithéâtre. Donc je remercie également toute la technique, la FEA donc d'avoir, je ne reconnais malgré tout pas l'amphithéâtre puisqu'il a été très très bien équipé. Donc il y a eu un très gros travail de fait et ce snop, je ne vais pas dire que c'est mon livre de chevet mais je le lis avec beaucoup d'attention parce que Didier a très bien résumé ce qui a fait qu'il y ait ce besoin de faire un dispositif, un document qui relie les trois schémas et ce que j'en ai, une petite synthèse que j'en ai faite, ce qui est important c'est qu'effectivement on voit au travers de ce snop la volonté que les trois spécialités puissent se confondre, qu'il y ait réellement une possibilité pour des élèves de suivre aussi bien un enseignement en musique, danse, que théâtre mais également qu'il y ait une porosité entre ces spécialités c'est très 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 important parce que dans un établissement pas forcément CRR où se côtoient la danse, la musique et le théâtre il faut absolument que cela génère quelque chose génère des appétences génère des curiosités et quand on voit dans son document si on veut faire une petite synthèse on voit que c'est un document qui avant tout reflète que ça va être une mission de service public ce que sont les missions d'un établissement d'enseignement artistique spécialisé qu'il y a bien sûr des enjeux artistiques et pédagogiques qu'il y a des enjeux esthétiques notamment avec la pluralité de l'offre qu'il y a des enjeux éducatifs, culturels, sociaux que l'on va parler également de la pratique en amateur c'est quelque chose de très important et donc ça on le voit abordé avec les notions de parcours si je prends par exemple l'exemple du schéma pour la danse il est très intéressant de voir et pour la musique pour le théâtre aussi cela est induit mais on voit qu'on prend en considération déjà donc avec le cycle menant au diplôme national on voit qu'il va y avoir une voie vers l'interprétariat mais il y a également les humanités chorégraphiques mais il y a également pour des élèves qui auraient terminé leur cursus la possibilité aussi de trouver dans un établissement d'enseignement artistique spécialisé un lieu justement où il va pouvoir continuer une pratique donc l'accompagnement des amateurs dans une pratique future également que l'établissement puisse jouer un petit peu le rôle de grand frère pour aider des structures associatives donc à formuler des projets à les accompagner donc vous voyez un établissement va avoir un très grand rôle sur le territoire et également quand je vois la thématique de ce séminaire de la FEA enseigner l'art un projet pour la société on se rend compte qu'un établissement d'enseignement artistique sur son territoire est un établissement qui a une vocation qui va au-delà de seulement enseigner ce qu'est un art c'est un établissement qui est là pour justement créer de la citoyenneté de donner la parole à des minorités c'est vraiment ça je pense pour moi l'essentiel nous ne sommes pas que des antichambres pour l'enseignement supérieur certes certains de nos élèves pourront accéder à l'enseignement supérieur mais également nous permettons à tout un chacun de voir qu'il peut créer inventer et innover concernant les contraintes maintenant s'il y en a les impacts sur du SNOP il est évident que nous avons la chance ici je remercie encore le Grand Avignon de nous avoir doté d'un établissement où nous pouvons pour la danse par exemple nous avons pléthore de studios de danse très bien équipés au niveau du théâtre nous avons des conventions que nous passons avec des théâtres étant donné nous sommes dans la ville du théâtre donc ça c'est quelque chose qui permet aux élèves de bien s'épanouir au niveau de la musique nous avons tous les moyens qui nous sont mis ressources humaines parc instrumentale qui permet de se réaliser au travers d'une pratique artistique mais c'est vrai qu'il va falloir maintenant reconsidérer aussi tout ce qui va être l'aspect d'autonomie chez les élèves puisqu'il va falloir aussi permettre à des élèves de créer place libre à l'élève justement au moment donné quand il va devenir autonome quand il n'a plus besoin réellement de son tuteur comment il va pouvoir aussi être accompagné donc c'est vrai qu'il va falloir avoir une structuration importante de nos équipes de nos emplois du temps et cela va obligatoirement générer de la ressource humaine complémentaire on le voit également dans le SNOP on parle des musiciens intervenants donc bientôt peut-être que dans un futur il y aura aussi des danseurs intervenants des comédiens intervenants en milieu scolaire mais aussi on parle aussi de toutes les actions de médiation culturelle et ça c'est quelque chose de primordial un conservatoire aussi doit être là je salue d'ailleurs mon collègue M. Combier qui est sur l'élargissement des publics nous devons absolument travailler sur l'élargissement des publics c'est quelque chose de très très important et là à côté de M. Combier M. Barassetti qui s'occupe en tant que référent handicap au sein du conservatoire c'est quelque chose de très important aussi puisqu'on parle beaucoup dans ce SNOP de l'inclusion et si je veux terminer mon propos les enjeux éthiques je vois qu'il est attaché une part très importante au conservatoire lieu qui est un lieu aussi pour accueillir les familles et préserver donc la santé des élèves et justement prendre en considération justement leur bien-être il faut que nos établissements soient aussi certes des lieux exigeants au niveau de ce que l'on va y trouver comme potentialité d'enseignement mais également un lieu dans lequel on s'y sente bien ainsi que les familles voilà Merci Jérôme alors oui un lieu de ressources en fait donc les établissements comme les conservatoires sont vraiment des pôles ressources et qui permettent aussi de faire des conventions pour associer à notre travail des associations ce qui me permet de donner la parole à Dominique Maudry qui est justement en travail sur la mutualisation sur enfin voilà je vous laisse la parole Dominique Bonjour à tous je suis ravie de pouvoir prendre la parole aujourd'hui alors je dirige moi une école de musique près de Strasbourg qui est communale qui est une école de musique et de danse et si l'état se porte garant d'un cadre pédagogique général pour l'enseignement initial de la danse et de la musique et que cela passe notamment par une procédure de classement des établissements je tiens à souligner que la diversité des établissements d'enseignement artistique présente sur l'ensemble du territoire est néanmoins citée en préambule de ce tout nouveau schéma national d'orientation pédagogique et ce n'est pas anecdotique de rappeler qu'à côté des établissements publics classés de nombreux autres sont des établissements publics non classés gérés par des collectivités territoriales de taille variable ou même des établissements associatifs leur nombre est conséquent moi je ne connais pas la situation sur le territoire français mais je connais très bien la situation de la collectivité européenne d'Alsace et les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont significatifs 87% de l'enseignement artistique dans la région grand est est proposé par des établissements non classés vous comprendrez que 13% de l'enseignement artistique est proposé par les 4 établissements qui sont situés à Strasbourg Mulhouse Colmar Saint Louis c'est dire combien ces établissements non classés jouent leur rôle de participation active à la vie artistique et culturelle de leur ère de rayonnement comme on l'a déjà dit aujourd'hui ils ont un projet pour le territoire dans lequel ils sont situés ils sont très actifs dans l'encadrement des pratiques amateurs de leur secteur ils sont aussi souvent à la source du renouvellement des pratiques des effectifs des établissements classés effectivement si je n'aime pas dire que c'est pyramidal souvent quand on arrive au bout de l'enseignement dans un établissement non classé on rejoint un établissement classé dans l'organisation des événements ils contribuent à la mise en relation des amateurs avec des professionnels ils contribuent également au renouvellement du répertoire des orchestres d'harmonie parce qu'ils sont très actifs dans les commandes et les diffusions d'oeuvres originales alors tous ces établissements qui sont dans une démarche de transmission qualitative et d'uniformisation des pratiques ils ont besoin de s'appuyer sur des textes ils le font souvent pour ne pas dire toujours sur des textes officiels existants en cela le schéma national représente un repère important pour tous ces établissements un cadre un modèle pour se structurer et continuer à progresser je dois dire que les professeurs qui travaillent dans ces établissements ont obligation d'avoir le même niveau de diplôme que les autres enseignants ça c'est tout simplement pour garantir une qualité de l'offre qui est proposée alors le snop peut servir de support et de référence dans l'organisation des études chaque établissement quelle que soit sa taille son statut pourra s'en inspirer pour son organisation interne c'est un outil précieux aussi lors de discussions avec les élus quand on veut mettre en place des mutualisations sauver des classes ou en ouvrir d'autres pour maintenir l'offre culturelle sur les territoires on parle d'établissements classés nous dans nos petites régions on parle aussi d'offres de proximité et cette offre de proximité elle se fait aussi grâce à ces établissements non classés je voudrais dire aussi que dans le snop il y a une présentation très intéressante très complète sur le projet d'établissement et cela permettra à bon nombre de directeurs en charge de sa rédaction d'avoir un support de qualité sur lequel se baser le snop explique très clairement l'objet du projet d'établissement son importance son contenu sa méthodologie d'élaboration élaborée en concertation avec les collectivités territoriales puisque le projet d'établissement c'est souvent un projet politique et bien ce support sera très précieux pour tous les directeurs qui ont la lourde mission d'écrire ces nouveaux projets d'établissement en conclusion de mon propos je voudrais dire que si ce nouveau document est très important pour les établissements classés il ne le sera pas moins pour les établissements non classés on parle d'uniformisation de la transmission et de la qualité aussi et je voudrais dire aussi qu'il n'est pas moins important que les établissements non classés soient cités dans ce document merci merci Dominique alors voilà on parle de l'harmonisation on parle de transversalité on parle aussi d'EAC est-ce que Alain tu peux parler un petit peu de tout ce que tu as pu regarder observer puisque nous avons tous participé justement aux contributions aux côtés du ministère et le volet de l'EAC est quelque chose de très important oui alors déjà bonjour à toutes et tous et merci de me donner la parole alors l'EAC évidemment est une composante aujourd'hui complètement intégrée aux établissements d'enseignement artistique et je dirais presque aujourd'hui c'est une pensée que j'ai je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup de personnes la partagent mais l'enseignement artistique spécialisé je considère que c'est une composante de l'enseignement artistique et culturel de l'éducation artistique et culturelle et en ce sens elle est spécialisée mais elle est très importante je pense que dans nos chiffres c'est important de valoriser aussi le fait qu'au conservatoire on apporte cet enseignement qui permet d'aller vraiment très loin qui permet comme le disaient certains de mes collègues d'ouvrir vraiment les esprits de construire aussi une question de citoyenneté on aura d'ailleurs l'occasion dans le congrès de parler de la question de la citoyenneté à travers l'enseignement artistique donc c'est une dimension extrêmement importante on a souvent l'impression de faire le grand écart entre les deux entre l'enseignement artistique spécialisé et l'éducation artistique et culturelle mais c'est quelque chose qui voilà aujourd'hui avec les musiciens intervenants et peut-être les futurs danseurs intervenants ou comédiens intervenants qui doit se développer de manière aussi certains de mes collègues le disent révéler des talents et les amener aussi à l'intérieur d'un établissement et donc cette dimension dans le schéma national d'orientation pédagogique est évidemment présente je pense qu'elle est indissociable de... pardon ? et puis après on trouve d'autres évolutions aussi positives que tu as pu relever alors voilà et alors en fait on peut dire que la FFA a vraiment travaillé de manière extrêmement approfondie sur les différentes versions du texte depuis la première version qui nous était arrivée et sur laquelle nous avions réagi on a eu ensuite la version au mois de mars 2023 puis celle du mois de mai jusqu'à la publication finale nous avions effectué un sondage et on avait eu un certain nombre de réponses qui avaient montré que sur la version en vigueur à l'époque c'était... enfin en vigueur qui avait été proposée à l'époque c'était en mars et bien il y avait beaucoup de choses à dire on avait... la FFA avait produit un document avec 16 pages je crois parmi la centaine que vous avez reçu de recommandations en tout cas ou d'observations sur la version de mai 2023 de mars et ce qu'on peut noter c'est que déjà il avait été à travers le sondage dit que on avait vraiment apprécié l'écoute des représentants de la DGCA pour les évolutions du texte et ça c'était quelque chose qui était fondamental c'est à dire que dans la concertation la méthode avait été vraiment extrêmement appréciée et on salue d'ailleurs effectivement l'exercice équilibriste que vous avez dû faire puisque le sondage faisait apparaître aussi de très grandes disparités d'appréciation et d'accueil de ces mesures donc l'esprit général du texte avait été bien accueilli notamment dans le préambule qui est vraiment la démarche philosophique qui est vraiment très bien perçue et certaines dispositions qui avaient à l'époque dénoté une tension portant sur le fonctionnement de l'établissement l'impact financier qui peut ne pas être négligeable et qui a été nettement amoindrie dans la dernière version d'ailleurs dans celle qui a été publiée on avait des mesures aussi qui posaient question notamment sur par exemple la possible inégalité de traitement qui pouvait y avoir entre des élèves lorsqu'ils entrent dans un établissement classé CRD ou CRR si la discipline qu'ils ambitionnent ne propose pas en fait l'accès au diplôme national du fait du grade de l'enseignant les évolutions positives aussi c'était par exemple dans la composition du conseil pédagogique qui à un moment était réservé aux professeurs d'enseignement artistique et qui peut désormais vraiment être ouvert aussi aux assistants et ça c'est vraiment important puisqu'on ne peut pas se passer de nos bonnes volontés quel que soit leur grade et puis il y a des questions qui sont aussi en marge de ce texte là par exemple l'accès au concours de la fonction publique territoriale avec un diplôme national lorsque on doit présenter le premier grade d'assistant voilà les zones aussi sur lesquelles il y a des interrogations aujourd'hui c'est par exemple l'articulation entre le diplôme national et le cycle de préparation à l'enseignement supérieur les modalités de transfert entre les établissements le fait de présenter à plusieurs entités plusieurs établissements les épreuves du diplôme national qui peut dans certaines dans certaines configurations surtout avec les instruments rares poser des problèmes soit de déplacement des jurys soit d'élèves voilà la question du positionnement du diplôme aussi par rapport aux critères d'entrée dans l'enseignement supérieur sachant qu'il y a par exemple dans les deux CNSM aucun prérequis de diplôme par exemple voilà un petit peu de manière extrêmement globale les questions qui se posent aujourd'hui avec des évolutions qui ont vraiment été saluées et qui aujourd'hui on est dans cette phase préparatoire de la mise en place du diplôme national en particulier dans les CRD et les CRR et on va être confrontés dans le dur à cette question là et donc au fonctionnement et c'est là qu'on va vraiment voir aussi quelle va être la portée de notre action voilà merci beaucoup Alain effectivement plein de questions on vous invite vraiment à lire le SNOP que vous soyez enseignant ou directeur ou même simplement usagé parce que dedans il y a beaucoup d'outils beaucoup d'outils beaucoup de réponses à nos questions et en tant que directrice d'un conservatoire dans un milieu rural puisqu'il n'y a qu'un seul établissement classé en tout cas sur l'île de beauté il y a aussi des passerelles proposées ce sont des recommandations dont en tant que chef d'établissement nous devons nous saisir pour faire évoluer ce qu'il se passe dans nos territoires et je dirais permettre à nos élus donc le côté politique de s'accaparer ce SNOP pour nous donner les moyens d'agir sur nos territoires donc maintenant on va pouvoir laisser quelques questions dans la salle aussi en streaming alors pour les questions de streaming je tiens à préciser qu'il y a des modérateurs et qu'on répondra aussi aux questions plus tard donc je laisse d'abord la parole à la salle pour toute question à nous ici il y en a oui je peux peut-être déjà apporter des éléments de réponse aux questions qu'Alain a soulevées alors je ne vais peut-être pas forcément les prendre dans l'ordre mais l'éducation artistique et culturelle on affirme dans le SNOP que c'est fondamental c'est relié avec l'enseignement artistique spécialisé c'est complètement relié alors juste une petite précision si vous calculez au nombre de pages vous remarquerez qu'on consacre beaucoup de pages pour parler du diplôme national et très peu pour parler de l'éducation artistique et culturelle mais ne soyez pas ni surpris ni effrayés c'est pas parce qu'il y a moins de pages que c'est moins important c'est pour une toute autre raison c'est que le SNOP est là pour cadrer ce qui a besoin d'être cadré et à contrario ne va pas s'amuser à cadrer ce qui a moins besoin d'être cadré alors je m'explique dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle on assiste à un tel foisonnement d'initiatives de propositions différentes de formats différents avec le milieu scolaire avec plein d'autres champs également de public qui peuvent être visés les musiciens intervenants les dumistes font beaucoup de choses les enseignants en école de musique ou en conservatoire peuvent également être des acteurs de l'éducation artistique et culturelle idem pour bien sûr la danse et le théâtre et tout cela si vous voulez ça fonctionne nous dans le SNOP on dit que c'est important mais on n'a pas besoin de venir vous expliquer comment il faut faire faites attention à faire ceci à ne pas faire cela voilà c'est simplement bien cela qu'il faut comprendre dans le SNOP on cadre davantage ce qui a besoin d'être cadré évidemment les parcours diplômants on cadre moins ce qui a moins besoin d'être cadré pour justement laisser toute une liberté d'interprétation et puis de mise en oeuvre aux uns et aux autres donc voilà une chose que ce soit bien clair alors peut-être deux trois mots l'articulation entre le diplôme national et le CPES c'est vrai que ça pose question alors il n'y a pas une même réponse unique pour la musique la danse et le théâtre parce que tout simplement en danse on s'adresse à des publics d'âge différent quand on a l'ambition de devenir professionnel en danse il faut être très jeune donc il y a l'obligation de cours collectifs d'internat etc. donc c'est quand même assez différent du parcours diplômant en revanche en musique et en théâtre il y a beaucoup de points communs le diplôme national c'est 600 heures pour la musique c'est 750 dans le CPES et comme c'est expliqué dans un paragraphe à un moment donné dans le schéma musique il y a à un moment donné de leur parcours les élèves qui sont en parcours diplômant qui s'appellera donc le diplôme national à un moment donné certains d'entre eux pourront être en même temps également dans le CPES il y a une forme de tuilage bon c'est expliqué en quelques phrases donc voilà ne soyez pas effrayés c'est quelque chose qui va tout à fait s'articuler alors je dirais que concernant l'organisation du diplôme national on a quand même déjà aujourd'hui beaucoup de recul sur toutes les régions qui ont mis en oeuvre le CEPI en Nord-Pas-de-Calais et en Poitou-Charente Jérôme ici à mes côtés a été un des acteurs de la mise en oeuvre de ce DNOP et avec évidemment un bilan très très positif donc quand on a écrit le cadrage de ce diplôme national on s'est à la fois basé sur cette expérience réussie sur le bilan de cette expérience mais également sur celui de la mise en oeuvre de DEM inter-établissements qui sont organisés dans pas mal de régions et on a dans les discussions assoupli un certain nombre de points concernant la composition des jurys concernant la possibilité de déplacer soit les élèves soit le jury c'est à dire de se mettre d'accord avec les collègues voisins pour que le jury soit commun et puis c'est le jury qui se déplace donc voilà il y a vraiment la possibilité d'utiliser des solutions sur mesure adaptées au cas par cas et petite différence par rapport au DNEP qui en 2008 envisageait de regrouper tous les établissements d'une seule et même région avant leur fusion à l'époque où elles étaient moins grandes qu'aujourd'hui on est revenu là-dessus et on a fixé un cadre qui est vraiment très souple à savoir minimum deux établissements il y a même une exception pour la Corse et pour les territoires d'outre-mer mais voilà donc vous voyez on a vraiment essayé de rechercher les solutions les plus souples tout en s'efforçant de garantir quand même le côté national de ce diplôme c'est à dire effectivement ça ne sera plus un diplôme que chacun va faire tout seul chez lui il faut quand même qu'il y ait un minimum de cadrage concernant les jurys concernant le contenu de l'évaluation et aussi la dimension de se mettre à plusieurs alors oui un petit mot pour les instruments rares c'est vrai que ça peut poser un problème si dans une région donnée il y a un seul tubiste que va-t-on faire c'est simple vous ferez un examen pour plusieurs instruments d'une famille soit l'ensemble des cuivres soit les cuivres graves et le tubiste sera évalué comme les autres je pense qu'on aura toujours moyen de trouver des solutions et si besoin vous vous rapprocherez de nous via la DRAC ou en direct la DGCA on discutera ensemble et on trouvera des solutions ah voilà on va aller chercher des questions dans la salle en tout cas pour parler un petit peu des territoires que ce soit le Grand Est par exemple ou le Sud-Est ou la Corse qui ont aussi un travail de mutualisation pas uniquement sur la forme des examens des évaluations et entre autres par les DN mais de plus en plus de mutualisation aussi dans les recrutements dans tout ce qui va être l'offre Dominique en parlant on va parler justement de l'offre d'emploi des enseignants puisque dans certaines régions il est très difficile de recruter des enseignants diplômés et de pouvoir leur proposer un temps plein enfin un temps complet donc l'importance des conservatoires qui sont vus comme des pôles ressources de pouvoir mutualiser leurs ressources avec des associations avec des identifications d'écoles qui sont reconnues et qui du coup valorisent aussi leur parcours est très importante et je trouve que la souplesse qui nous est offerte grâce au SNOP peut être mise en place si je vous prends l'exemple de la Corse nous avons actuellement un schéma départemental qui nous permet au conservatoire de Corse d'être en réseau avec des pôles territoriaux qui sont reconnus comme étant suivant le schéma suivant le même type d'objectif par cycle et qui du coup utilisent le SNOP comme un référent voilà et donc je trouve que c'est très important parce que quand on a un territoire où il y a peu d'établissements qu'on puisse se mettre en réseau c'est quand même une nouveauté qu'on peut vraiment féliciter en tout cas voilà alors il y a des questions sur la plateforme en ligne et je vais passer la parole à Benoît Hermé qui va en poser deux me semble-t-il alors une seule déjà je ne sais pas si c'est pas mal on a une question qui vient de l'établissement de Villeurbanne qui nous demande si l'équivalence entre le DEC et l'EAT est maintenue en danse est-ce qu'on peut y répondre ou pas voilà j'ai dit qu'on allait voir alors pour avoir assisté aux réunions de concertation et avoir aussi posé cette question lors des concertations tout ça sera défini en fait dans le futur arrêté et décret de DN donc comme il y a un travail qui est fait par rapport au DE aussi aujourd'hui moi je n'ai pas la réponse mais en tout cas est-ce que l'inspection a la réponse je ne crois pas je ne suis pas certain de l'avoir donc comme je suis inspecteur musique et pas inspecteur danse je ne vais pas me risquer sur ce terrain mais je crois effectivement savoir que c'est encore en cours de réflexion et de discussion en tout cas ce qui était ressorti de nos réunions c'est que il y a maintenant pour ce futur DN deux orientations donc l'humanité chorégraphique et j'ai un trou les deux et interprétation voilà donc l'humanité chorégraphique et interprétation sachant que ça ouvre vraiment un volet très technique et un volet plus théorique il nous avait été dit clairement qu'un des deux n'était pas du tout l'équivalent de l'examen d'aptitude technique actuel alors qu'actuellement le DEC est l'équivalent de l'examen d'aptitude technique l'autre était en discussion voilà donc aujourd'hui on attendra le décret voilà d'ailleurs pour compléter les élèves qui seraient dans le cycle menant au diplôme national qui voudraient aller vers un cursus préparatoire à l'enseignement supérieur il leur aurait conseillé d'aller plutôt vers le module interprétation une seconde question sur la plateforme et je passe à nouveau la parole à Benoît elle concerne la danse me semble-t-il alors oui tout à fait elle concerne la danse alors c'est l'école musique de musique des pieux au Cotentin alors la question ils s'excusent de la poser c'est que ça concerne la température puisqu'il y a une histoire de limite de température dans les établissements à 19 degrés qui peut poser question effectivement en ce qui concerne les pratiques notamment de la danse donc l'école du musique nous interroge en nous demandant si cette obligation on va dire aura une valeur légale dans un contexte où les collectivités sont de plus en plus exposées malheureusement à la baisse de leur température alors pardon pas de la baisse de la température mais de veiller voilà au respect du budget quant à l'utilisation du chauffage dans les établissements alors cette question avait été aussi posée lors des réunions de concertation et il faut savoir que le snop est un texte de préconisation qui va nous permettre en tant que chef d'établissement de nous appuyer dessus mais il n'a pas le sens d'obligation maintenant c'est pour permettre comme nous n'avions aucun texte pour la danse qui définissait les températures tolérables je dirais dans les établissements et que c'était au bon sens des équipes il est important de rappeler qu'il est impossible de danser en dessous de 13 degrés voilà qu'on soit clair il est impossible et pour tout vous dire dans les bureaux vous n'avez pas 13 degrés non plus il arrive très souvent dans des établissements que les salles de danse descendent à des températures extrêmes et qu'il faut pouvoir s'appuyer sur un texte et l'avantage du snop c'est qu'il y a maintenant un cadre qui nous est proposé en disant voilà la température idéale de la salle est aux alentours entre 19 et 23 degrés il est évident que les cours de danse ne peuvent pas se faire dans une salle qui est à 35 degrés ce qui peut arriver aussi voilà mais il n'y a pas de termes réglementaires ni de texte juridique qui nous permettent d'aller vers nos élus et de dire il faut rallumer le chauffage voilà pour compléter donc ce texte n'est pas opposable pour le moment mais Jennifer l'a souligné ici nous avons aussi l'autre contrainte c'est que nous pouvons nous trouver avec des températures très élevées donc là au conservatoire du Grand Avignon les cours sont adaptés c'est à dire qu'ils commencent plus tôt dans la journée puisque le bâtiment où il y a les suyaux de danse est classé donc il y a un dispositif qui n'est pas réellement de l'air conditionné donc on est obligé d'adapter et là quand il y a eu des températures très froides il y a certains temps on a rehaussé les dispositifs on a mis de nouveaux dispositifs de chauffage et là il y a un très grand travail qui va être entrepris à partir de janvier 2024 sur ce site pendant à peu près 104 semaines pour faire qu'il y ait un chauffage et un conditionnement d'air qui soient les plus optimum la collectivité donc c'est vrai on peut le citer a mis les petits plats dans les grands puisqu'il y aura plus de 2 millions d'euros de travaux pour justement prendre en considération donc vous voyez les collectivités réagissent bien et se rendent compte que justement pour les pratiques et aussi que ce soit pour les enseignants les élèves les instruments il faut qu'il y ait un cadre qui soit compatible et donc là c'est le bon sens et souvent je ne peux que louer nos collectivités dans leur bon sens et c'est vrai que c'est intéressant malgré tout que ce soit signalé dans ces textes Y aurait-il des questions dans la salle par exemple ? Alors sinon moi j'aurais une suggestion c'est est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus rentrer dans les détails on a parlé de plusieurs parcours qui s'offraient aux élèves on parle de parcours spécifiques de parcours personnalisés est-ce que ça vous dit qu'on rentre un peu plus dans ces détails est-ce que vous vous en avez ressenti en tout cas moi je félicite le ministère pour toutes ses propositions et je pense qu'on s'en saisira parce que ça va répondre à de nombreuses directives je dirais des futurs classements Alors oui volontiers je vais juste aller chercher des notes que j'ai laissées dans mon sac je ne les ai pas prises avec moi mais effectivement sur le détail des parcours j'en profite pour peut-être revenir sur deux points que vous aviez évoqués concernant le positionnement du diplôme le prérequis qui n'existe pas pour les CNSM qui existe en revanche le prérequis du diplôme terminal qui existe pour l'entrée dans les pôles sup à terme on le supprimera de toute façon aujourd'hui c'était une à l'origine c'est une disposition qui avait été prise pour éviter l'engorgement de trop de candidats donc de trop de frais de jury à gérer pour les pôles supérieurs quand ils ont été créés il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années on avait donc à leur demande rajouté cette clause qui peut être depuis toujours depuis l'origine contournée heureusement via une commission quand on a des étudiants qui ont un parcours tout à fait remarquable sans pour autant avoir le diplôme terminal c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas être écoutés lors de l'examen d'entrée dans les pôles sup donc ça n'ayez pas de crainte ça va de toute façon être supprimé mais cette discussion doit forcément se faire en lien avec les établissements concernés c'est quand même eux qui sont les premiers à la manœuvre et par ailleurs vous parliez vous donniez l'exemple du territoire d'Alsace qui a énormément d'écoles non classées 87% d'écoles non classées j'ai fait tout à l'heure en quelques mots la publicité pour le classement donc moi je ne peux qu'inciter à franchir le pas d'un classement il me semblait qu'il y en avait quand même un tout petit peu plus peut-être que certains n'ont pas forcément opéré le renouvellement de classement par ailleurs oui nous nous encourageons la mise en réseau et au besoin aussi le rapprochement pour créer des écoles intercommunales pour éviter tout simplement les échelles trop restreintes qui limitent l'offre qui limitent la possibilité de développer des projets pédagogiques tout à fait intéressants donc oui on pousse pour qu'il y ait des écoles intercommunales et tant qu'à faire une fois qu'on est intercommunal on peut demander le classement d'autant plus facilement si vous le voulez bien chercher mes notes pour vous répondre sur la question des parcours merci j'avais peur d'être trop long donc du coup j'ai enlevé des slides par rapport à ce qui était préparé mais je peux vous trouver des éléments voilà c'est du direct on peut vous aider aussi parce qu'on l'a lu quand même oui allez-y prenez le relais par exemple le parcours diplômant bien sûr qui est découpé par cycle mais pour commencer on a le parcours éveil et découverte qui est vraiment l'initiation au tout début qui nous offre la possibilité d'être sur de la transversalité avec des propositions de la part du ministère d'ouvrir les esthétiques dès le plus jeune âge ensuite donc on va vers les parcours diplômants en entrée en cycle et puis on va découvrir des parcours de AC par exemple avec des liens qu'on fera dans les écoles enfin dans le milieu scolaire des parcours spécifiques qui vont être pour des élèves en situation potentielle d'handicap ou un public empêché des parcours personnalisables des parcours personnalisés et aussi des parcours post-cursus diplômant qui va Jérôme en a parlé justement qui va amener les élèves à l'autonomie donc ça c'est un peu c'est notre vision nous en tant que chef d'établissement mais le ministère a vraiment fait l'effort de décrire chaque parcours qu'est-ce qui est attendu dans chaque parcours et comment il s'adapte aussi au profil des élèves qui sont très variés et de plus en plus variés dans nos établissements et il y a aussi une adaptation du territoire bien sûr merci Jennifer donc voilà en gros il y a deux types de parcours effectivement les parcours études les parcours programme alors avant on parlait de cycle maintenant on parle de parcours rassurez-vous c'est pas la révolution simplement si on remonte le fil de l'histoire avant dans les conservatoires école de musique école de danse il y avait un parcours diplômant et puis c'est tout voilà et puis petit à petit il a fallu quand même on a créé d'autres choses autour mais c'est pas si ancien que ça ça remonte peut-être à 20-25 ans et c'était à l'époque assez marginal et ces parcours autres je vais pas dire alternatifs on les a parfois appelés hors cursus qui étaient plutôt dévalorisants ces parcours ont pris l'importance donc on a vraiment souhaité apporter de la clarification à tout cela donc les parcours études d'une part les parcours programme d'autre part donc oui Jennifer vous les avez un petit peu énumérés donc éveil initiation un parcours ouverture pour des adultes qui souhaitent aborder tardivement une pratique artistique parcours de pratique continuée pour les élèves qui ont achevé leur parcours études et qui souhaitent faire un renforcement à un moment donné bien sûr les partenariats avec l'éducation nationale pour les élèves en milieu scolaire des parcours scéniques pour des groupes ou ensemble d'élèves qui veulent s'engager dans l'expérience de la scène parcours compagnonnage alors là ça peut parfois être pour des équipes amateurs y compris notamment en théâtre des équipes amateurs constituées qui cherchent à consolider ces moyens artistiques ça peut être aussi des groupes de musiques actuelles par exemple mais pas seulement et bien sûr tout ce qui est parcours personnalisé ou parcours projet que les établissements sont invités à proposer dans la mesure de leurs moyens dans la mesure de leur organisation enfin tout cela c'est une série d'idées qui sont proposées dans le SNOP et à noter aussi pour le théâtre c'est un petit peu une nouveauté un parcours découverte qui s'adresse à des enfants de 8 à 14 ans et qui est construit en trois phases dont la dernière qui s'appelle découverte de l'art de l'acteur peut servir de passerelle vers le parcours étude le parcours étude un petit mot quand même voilà on tient quand même à rappeler que c'est quand même quelque chose de fondamental alors entendons-nous bien fondamental il n'y a pas d'hierarchie mais on souhaite quand même que ces parcours soient maintenus pour toutes sortes de raisons et y compris parce qu'on a encore heureusement des élèves qui ont envie d'aller assez loin quand même parce qu'ils sont extrêmement motivés par leur apprentissage artistique merci il y a une question sur le net exactement donc je repasse la parole à Benoît Hermé c'est une question qui émane du conservatoire de Chalon alors je vais peut-être vous la lire telle qu'elle l'examen d'entrée dans le cycle menant au DN en musique et en théâtre est clairement précisé dans le contenu et le déroulé qu'en est-il pour la danse ce n'est pas aussi explicite il me semble que dans le chapitre 2 spécifique à la danse il est expliqué un peu plus en détail l'entrée en cycle et pareil je pense que dans l'apparution du DN qui sera faite dans quelques mois ce sera encore plus détaillé n'est-ce pas Didier ? non mais c'est pour la danse donc ce sera Jérôme on l'avait remarqué mais tu viens de citer le passage justement dans le bouquin Snop où il se trouve il faut attendre justement le décret l'arrêté et à l'heure actuelle il faut bien rappeler que pour rentrer dans ce cycle menant au diplôme national on est sur l'équivalent toujours du BEC donc avec les vidéogrammes transmis par le ministère de la culture donc les variations de fin de deuxième cycle et là c'est vrai que certains établissements rajoutaient un passage en collectif ça peut être quelque chose d'encourager parce qu'il est aussi intéressant de voir l'élève pas seulement dans une situation de soliste de solo donc aussi de le voir dans un petit groupe chorégraphique pourquoi pas mais là je pense qu'à l'heure actuelle les établissements fonctionnent surtout donc avec il y a une homogénéisation qui est faite sur le territoire avec les vidéogrammes donc du ministère de la culture donc je pense que cela va rester mais après le décret national peut-être apportera quelques précisions mais encore un rappel accessible à partir de la fin du deuxième cycle J'en profite pour compléter parce que c'est vrai qu'à travers ces remarques vous allez peut-être remarquer qu'il y a des choses qui sont écrites dans le SNOP et puis il y en a d'autres qui ne sont pas écrites alors qu'est-ce qu'on fait quand ce n'est pas écrit alors non rassurez-vous les établissements sont gérés par des directeurs avec des équipes pédagogiques qui connaissent leur métier qui se réunissent pour faire un règlement d'études et quand ce n'est pas précisé dans le SNOP ça veut dire qu'on laisse la latitude à l'équipe pédagogique pour déterminer un certain nombre de choses on n'a pas vocation décortiquées donc à tout faire à votre place on ne va pas non plus tout uniformiser sur le territoire national il faut garder une marge de latitude et de responsabilisation aux équipes ça laisse de la liberté aux chefs d'établissement pour travailler avec ces équipes aussi il faut le rappeler une quatrième question sur le NET c'est l'établissement national de musique de danse et dramatique de Villeurbanne je vous cite bonjour le monde de la danse il me semble attend beaucoup de la mise en place d'un diplôme d'intervenant en danse est-il prévu prochainement une concertation sur ce sujet pour des intervenants en danse un diplôme d'intervenant je l'espère alors en toute honnêteté pour l'instant Jérôme est-ce que vous avez entendu parler quelque chose moi personnellement sur le milieu de la danse ça fait des années qu'on entend parler de cette demande mais j'aurai pas la réponse plusieurs CFMI dont le CFMI des Hauts-de-France qui avait réfléchi justement à un dudiste si l'on peut dire c'est en cours de gestation c'est vrai que à l'époque le conservatoire de Lille avait mis et existe toujours un plan ambitieux le plan musique danse-théâtre et donc hormis le fait comme vous le savez la danse a ses spécificités au niveau des sols mais là on pouvait justement contourner cette exigence et on le voyait très bien il y avait des interventions qui étaient faites en associant aux musiciens intervenants des professeurs de danse des professeurs de théâtre là je ne peux pas voilà hormis ce CFMI qui est en train de travailler dessus mais personnellement j'y serais très favorable puisque ça serait une ouverture très intéressante sur justement des possibilités d'emplois nouvelles et notamment sur des profils de danseurs qui seraient aussi passés peut-être par les humanités chorégraphiques qui seraient intéressés par l'écriture la composition la chorégraphie ça pourrait être des apports tout à fait intéressants cela étant l'absence de diplôme n'empêche absolument pas qu'il y ait des intervenants dans les écoles moyennant un agrément enfin voilà il faut aussi même chose pour le théâtre les choses peuvent avancer malgré tout par le terrain parce que créer un diplôme en plus en lien avec l'université c'est pas forcément simple il me semble qu'il y a une question dans la salle justement oui c'est Michel Durand-Mabire directeur du conservatoire rayonnement régional d'Aix-en-Provence merci bonjour tout le monde est-ce que les élèves titulaires d'un DN de violon en région quelle que soit la région peut-on repasser un autre dans une autre région on a tous connu et on a et j'ai moi-même des élèves qui collectionnent les DEM de différentes disciplines ce que je ne cautionne pas parce qu'après tout c'est de l'argent public et une fois qu'on a un diplôme une fois qu'on a le baccalauréat on ne le repasse pas trois fois de suite et est-ce que ce diplôme national sera unique dans la carrière d'un musicien d'un danseur ou d'un comédien ça va dépendre du décret je crois je questionne mon voisin Jérôme sur le DNOP pas sur le DN non vous soulevez une très juste question en principe tout est fait pour éviter ce genre de situation maintenant je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans des choses complètement dogmatiques parce qu'il peut toujours y avoir des exceptions ce qu'on a remarqué à travers la mise en oeuvre du DNOP en 2008 et c'est ça qu'on se remémorait c'est qu'avant le DNOP avant l'émergence des pôles sup donc à la fin des années 2000 2010 il y avait effectivement profusion enfin d'élèves dont le parcours quand on lisait leur CV montrait qu'ils avaient collectionné des médailles d'or des DEM à droite à gauche tout cela ça représentait de l'argent public sans pour autant que ça leur donne un diplôme reconnu alors je dirais qu'à la fois l'émergence du DNOP et ensuite du DNSPM c'est à dire avec l'arrivée des pôles sup franchement tout cela c'est considérablement régulé et on a beaucoup moins qu'on le voyait il y a 15-20 ans ce type de parcours pour autant Michel vous faites bien de le signaler effectivement ça peut encore exister bon est-ce qu'il faut absolument légiférer pour interdire ça formellement je pense qu'il faut aussi laisser la liberté au chef d'établissement de gérer au cas par cas ce genre de situation moi je serais peut-être gêné je réagis sur une idée personnelle mais je serais peut-être gêné pour que on soit trop dogmatique parce que parfois dans le parcours de certains élèves ça pourrait justifier qu'on a travaillé avec un prof mais bon ça devrait rester en tous les cas l'exception je vais me faire un peu le maître du temps maintenant encore une question merci Jennifer oui en fait c'est juste un complément apporté par Thierry Muller directeur du conservatoire de Nice juste une petite réponse à mon copain Michel quand des élèves se présentent dans un cycle spécialisé actuellement en tout cas dans un conservatoire ça passe par nous or moi si je reçois une candidature de quelqu'un qui a un DEM de violon et qui veut s'inscrire en cycle spécialisé de violon dans mon conservatoire pour avoir un DEM de violon ben il ne l'aura pas pardon ma question concerne surtout les établissements de Paris Boulogne Saint-Maur qui inévitablement reçoivent tous les gens du sud de l'est de l'ouest et du nord peut-être qu'on peut se demander aussi dans quelle mesure justement ce qui existait a été aussi le cycle préparant à l'enseignement supérieur ne répond pas à cette forme de demande on a déjà un diplôme et ensuite on se prépare à l'entrée dans l'enseignement supérieur peut-être que c'est ça la vocation de ces CPES alors je pense que le débat pourra être lancé mais le temps nous est compté en tout cas je tiens à remercier tous nos invités et pour les gens aussi de la salle et qui sont sur le net invitez tout le monde si vous avez des questions à les transmettre par mail à la FEA et nous allons créer une FAQ pour répondre au maximum des questions bien sûr quand c'est possible puisque des questions par rapport au DN nous ne pourrons pas forcément y répondre nous attendrons les textes en fonction du calendrier que Didier nous a transmis voilà donc je remercie l'ensemble de nos invités et je vais passer la parole à notre président pour enchaîner avec l'Assemblée Générale de la Fédération Française merci à tous merci à tous